C'était pressing contre pressing, alors ça ne donne pas des envolées spectaculaires. Par contre, sur le plan de l'intensité, ce n'est pas la même équipe qui joue à Bastille. Beaucoup d'intensité dans le pressing et on a réussi à étouffer l'équipe toulousaine dans une bonne partie de la première mi-temps en tout cas, même si on s'est fait quelques frayeurs sur quelques contres, mais on ne les a jamais laissés quand même la possibilité de s'exprimer. Puis après, une deuxième mi-temps beaucoup plus difficile parce qu'on commençait à avoir de la fatigue, moins de lucidité aussi dans l'utilisation du ballon, parce qu'on aurait à ce moment-là dû marquer le deuxième but qui nous aurait évité une fin de match crispante. Mais par contre, on avait fait quand même ce qu'il fallait avant et avec un milieu de terrain énorme dans la récupération, Wesley Lotoa et Romahou qui changent la donne évidemment. C'est là en qualité de récupération, c'est le meilleur match qu'on ait vu depuis longtemps à Lorient. Dans l'intensité, oui, oui, dans l'intensité. Après, on a relâché après un deuxième mi-temps un petit peu, mais c'est surtout sur des pertes de balles. On peut regretter de ne pas avoir su gérer le ballon avec des actions qui nous placent toujours dans des situations un peu périlleuses, mais on n'avait plus les arguments physiques aussi en fin de match qu'on avait dans la première mi-temps. Tu as avancé sur le dessin de ton équipe et les choix ? Le match de ce soir te conforte ? Non, parce qu'il y a des absents, il faut en tenir compte. On sait qu'avec un milieu de terrain comme ça, on est très costaud dans la récupération du ballon, après dans la créativité peut-être un peu moins. Donc voilà, maintenant il faut pallier les nombreuses absences quand même. On voit que ceux qui rentrent, ce n'est pas évident de retrouver l'orine non plus de la L1, ce n'est pas anodin. Voilà, donc après il faut, je pense qu'on aura une palette de choix aussi avec le retour d'Alain Traoré notamment, qui permettra d'avoir davantage de maîtrise. Par contre il faut qu'on garde cet esprit dans la récupération du ballon parce que là on est capable, en mettant cette intensité, d'embêter toutes les équipes de L. Je pense que la victoire de Lorient est méritée, il n'y a rien à dire. On a fait une première mi-temps vraiment trop pauvre, que ce soit sur le plan défensif, dans la récupération du ballon, dans l'engagement, dans le gain des duels, on a été vraiment trop faible et trop en dessous de l'adversaire. Puis ensuite on a perdu énormément de ballons, trop peu d'enchaînements, trop peu de situations où on a eu des échanges pour les mettre en difficulté. Donc voilà, une première mi-temps trop pauvre où je me disais que si on avait la chance de rentrer à 0-0, c'était vraiment un petit miracle. on prend un but juste avant la mi-temps et une deuxième mi-temps où on essaye de revenir. Lorient nous laisse un petit peu le ballon et procède plus par contre. Et c'était un peu mieux, mais c'est trop insuffisant pour mettre l'adversaire en difficulté. Donc ce soir, on ne peut pas avoir de regrets par rapport aux résultats. On peut avoir des regrets par rapport à la manière. Je pense qu'on est capable de faire beaucoup mieux que ça et on l'a montré déjà la semaine dernière. Mais ce soir, ça n'a pas été le cas. Alain, comment tu expliques justement ce dévisage de ton équipe ? Je pense que déjà, il faut tenir compte de l'adversaire. Je pense que ce soir, Lorient a quand même fait un bon match. Beaucoup d'engagement, beaucoup d'agressivité. Il nous a interdit de mettre en place notre jeu. On n'a jamais pu avoir un contrôle du match. Et en même temps, je pense qu'on a eu, on s'est trop compliqué la tâche. Beaucoup trop de touches de balle, trop de lenteur dans notre circulation du ballon. Trop peu d'enchaînements pour poser des problèmes à l'adversaire. Et puis quand vous concédez, on a concédé quand même pas mal d'occasions. Je pense que la victoire de Lorient est logique. Il n'y a rien à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !